Je passe la parole à Alain Carignan. Oui, M. le Président, parce qu'il n'y a pas que la majorité dans cette Assemblée qui a été tenue dans une situation de déconsidération considérable et avec un mépris total, puisque depuis 14 heures, il n'y est question que de la majorité qui se réunit dans des couloirs, dans des salles, qui échangent. On voit claquer des portes, des gens en colère, qui entrent, qui sortent, qui rentrent par une porte dérobée et qui sortent par une autre. Et c'est le visage que vous montrez à la population métropolitaine. Il a été fait allusion d'ailleurs par une élue à la gauche noire et sombre. Oui, effectivement, on la voit bien. Un autre élu a indiqué qu'elle se déchire. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et un maire a eu raison de dire, comment voulez-vous que les habitants s'y retrouvent ? C'est ce que nous avons, nous aussi, vu et partagé aujourd'hui en spectateurs, puisque nous sommes tenus totalement à l'écart, comme si la seule majorité était propriétaire de la métro et devait décider entre elle et elle seule de tout ce qui concerne l'agglomération grenobloise. Eh bien, si c'est ça, la nouvelle façon de faire de la politique du candidat à l'Élysée, et elle ne me paraît pas extrêmement nouvelle. On l'a vu, elle a été brutale, elle a été cynique. Elle a parfois, contrairement à ce que vous avez dit, Éric Piolle, été menaçante, puisque des élus ont répété que vous avez indiqué que si vous n'étiez pas dans la majorité, eh bien, vous la feriez exploser dans les trois mois. C'est cela qui s'est produit dans les coulisses de cette assemblée cet après-midi. Je pense que ce qui s'est passé devrait ouvrir les yeux de nombre de nos concitoyens sur la vraie nature et les vraies méthodes de fonctionnement de ceux qui dirigent Grenoble. Vous avez montré votre vrai visage, vous avez oublié les métropolitains, ceux qui souffrent, vous avez oublié le territoire qui attend, lui, des solutions urgentes, vous avez oublié la crise économique et le chômage qui frappent à notre porte, et vous êtes encore les derniers de toute la France à réussir à élire le président de l'agglomération. Alors, tous ceux qui ont participé à ces manœuvres aujourd'hui ne se grandissent pas. On a assisté à un petit meurtre entre amis. La majorité municipale de Grenoble, qui est évidemment légale, personne ne remet en cause sa légalité, mais elle ne dispose d'aucune légitimité particulière pour imposer son candidat sans autre projet que lui-même. Éric Piolle a décidé qu'en 2014, M. Ferrari était la bonne personne, il décide qu'en 2020, c'est la mauvaise personne. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça. On a de quel droit, de quelle légitimité ? Un maire peut-il décider cela ? Un maire qui n'est pas le mieux élu de ces 50 dernières années en matière de participation électorale, c'est même le plus mal élu. Oui, dans une agglomération, on peut construire des majorités de projets. Moi, je l'ai fait en son temps. Encore, faut-il en avoir des projets ? Le seul projet apparent et fortement dépensier de la métropole qui est connu des métropolitains, c'est la construction d'un siège pour 87 millions d'euros du coût du stade des Alpes. Pensez-vous que c'est le type de projet sur lequel vous allez rassembler à l'heure de la proximité, du télétravail et du travail à domicile ? Alors, pour que notre agglomération rayonne, pour qu'elle attire, pour qu'elle réponde aux défis, il eût fallu qu'aujourd'hui, cette majorité, puisque vous l'êtes, nous ne le contestons pas, nous en prenons acte, il eût fallu que cette majorité désigne un chef et dispose d'un cap, elle n'a ni l'un ni l'autre. Et c'est probablement ce qui va apparaître à l'issue de ce scrutin et je pense que le désir de puissance qu'a exprimé sans phare Éric Piolle porte une lourde responsabilité dans la situation de paralysie dans laquelle peut-être l'agglomération va se plonger. Alors oui, effectivement, nous voulons, je veux, moi, au nom de l'opposition, de ceux qui n'ont pas voté pour vous, et il y a dans toute cette agglomération beaucoup, beaucoup de citoyens qui ne sont pas d'accord avec ces orientations et je tiens à dire que je condamne le mépris dans lequel vous avez tenu cette assemblée aujourd'hui, que vous avez privatisé au seul profit de votre majorité.